Sous-titres par Juanfrance Musique Bienvenue dans le Seigneur, amis de Malembe TV, de partout dans le monde. Ah oui, Malembe TV, près de vous, à côté de vous, avec vous et pour vous. Malembe TV, serviteur de Dieu. Malembe TV, serviteur de serviteur de Dieu. Malembe TV, serviteur des enfants de Dieu. Malembe TV, serviteur de l'œuvre de Dieu. Ah oui, laisse-moi saluer l'homme de Dieu, l'évangéliste Maï Kalambay qui aura son concert le 10 février à Las Vegas. Que Dieu vous bénisse. Voilà, bienvenue dans le Seigneur, nous sommes heureux et très contents de recevoir pour vous l'homme de Dieu, comme vous l'avez réclamé, le président de la communauté chrétienne congolaise. Bien sûr, nous l'avons brisquée, comme nous l'avons toujours dit, notre caméra est partout, là où on cite le nom de Dieu. Et ici, communauté chrétienne congolaise, c'est la mère de toutes les églises chrétiennes ici en Ouganda. Nous allons recevoir pour vous le président de la communauté chrétienne congolaise. Il va nous parler de plateforme, à commencer par lui. C'est lui le président, c'est lui le fondateur, il évolue comment avec ça et pourquoi la communauté, chacun est libre d'évoluer de sa manière. Que Dieu vous bénisse à tout à l'heure. Bonjour, président. Bonjour, monsieur le journaliste, l'évangéliste homme de Dieu. Ah oui, merci, 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 pasteur. Nous sommes très contents de nous recevoir, c'est un honneur pour nous. Je pense que vous allez bien, vous vous portez bien. Nous allons bien par la grâce de Dieu. Cher ami de Malembe Tifi, il est là, le président de la communauté chrétienne congolaise en Ouganda. Merci papa, vous allez vous présenter et vous allez nous parler de la CCCU. C'est quoi la CCCU ? Pourquoi la CCCU ? Chacun est libre de faire ce qu'il veut, selon la manière dont il est appelé. Mais cette plateforme, c'est quoi encore ? C'est une église dans des églises ou c'est commun ? Merci à vous la parole, papa, pasteur, le président de la communauté chrétienne congolaise. Merci beaucoup. Moi, c'est le bishop Inonsan Obuto, président de la communauté chrétienne congolaise depuis l'année passée, depuis janvier 2017. C'est là que j'ai été élu et entronisé le 1er avril 2017. Élu ? Oui, oui, élu. Ok. C'est par vote qu'on devient bishop de la communauté chrétienne congolaise. Ok. Et je vous informe que je suis, je crois, le cinquième président depuis le début. Le premier président, c'est le pasteur Métode Kamego, de la JSS. Le deuxième président, c'est le missionnaire du ministère des combats spirituels, l'homme de Dieu des bonheurs, Kézolo. Le troisième président, c'était le bishop Samuel Zapala, de Miracle of Salvation. Le quatrième président, c'était le bishop John Ngannou, de l'église Gloire de Dieu. Et moi, je suis le cinquième président. Je suis le visionnaire de l'église Living in Christ Omega Ministries. Non, ce n'est pas tous. Il y a l'un qui est encore là, mais les autres sont qui au Canada, qui aux Etats-Unis. Mais il y a deux qui sont. Donc, actuellement, nous sommes trois ici, deux de mes prédécesseurs et moi qui suis là. Très bien, c'est exactement ça, la communauté chrétienne congolaise. Pourquoi la CCCU ? La CCCU, comme nous disons que c'est la communauté chrétienne congolaise, elle existe premièrement pour unifier, unifier, amener les églises à vivre dans la communauté, dans la communion. Nous ne voulons pas les églises ennemies. Nous voulons des églises qui peuvent refléter l'image de Jésus-Christ, l'image de l'unité. Et l'union fait la force. C'est ça, le premier but. Le deuxième but, c'est rédorer l'image de l'homme de Dieu congolaise, Anugada. Comprenez que cette image était déjà terminée. Parce que les gens venaient quand ils voudraient. Tu peux t'imaginer, mon frère, un homme qui te le congolaise, ça rentre dans une église, il entre dans les biches, il arrive dans une église, il se présente comme bichot, il se présente comme épée, il se présente comme prophète, il se présente comme pasteur. Et ensuite, ils devenaient des pasteurs auto-proclamés. On ne savait rien. Quelqu'un est polygame, quelqu'un a fait des dégâts, c'est pas où, il arrive ici, il continue à faire l'œuvre de Dieu. Et maintenant, pour mettre fin à cela, ceux qui m'ont précédé, bien évidemment, avaient vu mieux qu'ils soient ensemble, afin qu'ensemble, ils puissent chercher comment éduquer ce genre, comment discipliner ce genre. C'est ça notre rôle comme communauté chrétienne congolaise. Très bien, je sais que vous avez touché un peu par-ci, par-là. La fondation de cette communauté chrétienne congolaise a commencé depuis longtemps, et ce n'est pas une personne, mais il y avait des hommes forts aussi, qui ont fait à ce que ça puisse exister, bien sûr, on ne peut pas citer tout le monde. Laisse-moi saluer l'homme de Dieu qui s'occupe pendant les pasteurs, et d'Afrique en ministrie, soyez le fellowship au Canada. Il y a aussi Papa Bahati qui est au Canada, où il y a des baptistes, ils ont aussi contribué. Très bien. Pourquoi une communauté ? La CCCU, c'est une église dans une église ou c'est une plateforme ? Parle-nous un peu de la CCCU que quelqu'un qui nous écoute maintenant puisse avoir l'idée, c'est la CCCU. La CCCU n'est pas une église dans une église. La CCCU, c'est une plateforme des églises. Ce sont les églises qui viennent ensemble en association, qui s'associent, qui viennent ensemble pour s'auto-aider. Afin que, si une église a par exemple des conflits, qu'elle n'arrive pas à résoudre seule, elle peut faire recours à la CCCU pour que la CCCU puisse intervenir. Vous êtes sans ignorer bien-aimé. Nous avons un mouvement, nous sommes ici, pratiquement tout le monde a l'esprit de passage. Et vous savez combien les visionnaires, souvent les visionnaires partent. Et après les visionnaires, souvent il y a des scissions, souvent il y a des problèmes. Mais avec la CCCU, souvent on connaît déjà l'historique d'une église. Voici comment cette église a commencé, telle a commencé cette église, même s'il n'y a pas de conflit après. Au moins nous, si on faisait le cours à nous, parce que quand vous venez adhérer à nous, nous devons vous demander qui a commencé cette église, qui est le pasteur aujourd'hui. Pour savoir que demain, les gens ne puissent pas détourner cette vision. Donc nous aidons un peu dans ce sens-là. Mais il faut que l'église qui a des problèmes, arrive chez nous. Arrive chez nous. Donc comprenez, la première mission elle est d'abord spirituelle. Elle est spirituelle. Le mandat est purement spirituel. Bon, le développement peut venir après, mais c'est d'abord le spirituel. Nous misons sur le spirituel. Et nous aidons les églises comme ça. Donc quand une église a des problèmes, elle vient chez nous, elle nous expose le problème. Peut-être qu'il y a des hommes de Dieu des différentes églises qui ont des problèmes, ils viennent chez nous. Nous essayons de résoudre le problème d'ensemble. Mais pas seulement ça. Il y a des conférences qu'on peut organiser. Une église organise des conférences, elle a besoin d'autres hommes de Dieu. La situation est de nous avoir un groupe à ça actuellement où on fait passer Sangwa Mangomba. Ça s'appelle Sangwa Mangomba. On fait passer des nouvelles, même de Dei, même de... Ça passe vite, vite là. Les gens sont mobilisés facilement et l'éleve se passe en bon édifant. Est-ce que vous regroupez toutes les églises congolaises ou il y a d'autres églises ? Parce que vous savez, il y a l'esprit satanique qui peut entrer dans les chefs des serviteurs de Dieu qui ont toujours l'habitude d'être leader. Chacun veut être leader dans son coin. Est-ce que vous regroupez toutes les églises et les églises qui ne sont pas dans CCCU, quel est l'air sort au cas où il y a des problèmes, messieurs, le président pasteur ? Avant d'aller juste au biais, je venais vous dire la spécificité de la CCCU par rapport peut-être à l'ECCCU chez nous et à d'autres associations des églises de réveil, nous, la CCCU, nous regroupons et les églises qui étaient dans l'ECCCU et l'église de réveil. C'est ça la spécificité. Donc ici, en Nouganda, une fois en Nouganda, que vous serez là, c'est pas la seule part, Zambémala, mort, n'importe quelle communauté, même le ministère du groupe à spirituel est membre de la communauté chrétienne congolaise. C'est ça notre spécificité. Et donc, le souci, c'est de regrouper tout le monde. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres qui ne veulent pas. Pourquoi ne veulent pas ? Il y a ceux qui prétextent qu'ils ne voient pas le rôle de la CCCU, peut-être parce qu'ils ne connaissent pas la mission d'une plateforme, penser que la CCCU est là pour l'aider. Et quand vous les appelez, ils ne viennent pas dans des millions ? Ils ne viennent pas. Ce sont des gens qui ne viennent pas. Mais j'aimerais vous dire aussi, monsieur le journaliste, il y a d'autres qui ne veulent pas marcher ensemble avec d'autres parce qu'ils ne veulent pas être contrôlés. Contrôlés pourquoi ? Nous ne contrôlons pas dans le sens du contrôle. Mais la Bible nous demande comme de faire, nous devons veiller les uns sur les autres. Et il y a des gens qui ne veulent pas que quelqu'un puisse veiller sur lui. Qu'il soit libre. Il veut être libre. faire tout ce qu'il veut. Prêcher ce qu'il veut prêcher. Manipuler ce qu'il veut. Manipuler. Il ne veut pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse avoir un oeil sur ce qu'il s'en vient. Comme il pense que Dieu ne se laisse pas voir visiblement, il peut faire tout ce qu'il veut. Il veut être incontrôlé. Effectivement, après Dieu c'est lui. Après Dieu c'est lui. Ce qu'il dit c'est lui qui représente seulement Dieu. Mais nous voulons que nos bien-aimés puissent abandonner ces acquisitions. Qui viennent ensemble ? C'est dans l'unité. C'est dans l'unité que nous nous témoignons notre amour. L'amour ne peut pas être seulement prononcé par la bouche, par les simples paroles. c'est quand on voit vivre ensemble. Je vous dis par exemple, il y a un chairman, un chef de quartier qui me disait un jour vous êtes des Congolais, vous êtes venu chercher une place dans l'Amazon. Vous savez, une église des Congolais ne peut jamais dépasser trois ans sans se diviser. Une église des Congolais ne peut jamais passer trois ans sans se diviser. Ah bon ? Un chef de quartier au Gagné qui vous dit ça ? Oui, avec des choses pareilles. Ça prouve qu'il n'y a pas l'amour. C'est pour ça que nous invitons les gens. Témoignons, restons ensemble. Réseurons le problème ensemble. C'est ça le souci de la communauté chrétienne congolaise. Vous qui êtes loin de nous, venez. Officiellement, le gouvernement fait que nous contrôlons tout. Vous avez les documents. Nous avons les documents qui nous obligent à contrôler tout. On nous demande les rapports de toutes nos églises. Toutes nos églises. Toutes les samas ici. On nous a demandé, on nous a dit nous devons faire une cartographie de partout où se trouvent nos églises qu'on connaisse. Ça c'est une place de sécurité. Sécritère. Sécritère. Et la police qui les demande. Mais, nous le faisons. Nous le faisons. Mais, il y a des gens qui révisent jusque là. Nous les invitons. Qu'ils viennent. Qu'ils viennent. Dieu veut le voir ensemble. Envoyant ensemble, on va témoigner que nous sommes unis. On va témoigner l'amour du Christ. On va témoigner réellement que nous sommes de Jésus-Christ. et ça va faire la fierté et de Jésus-Christ et de notre Dieu. Très bien, Bishop. Vous savez, Malembe TV, nous sommes partout. On nous a donné une information disant que vous avez été interpellé à la Harad ici. Il y avait une église qui avait des problèmes là-bas. Mais, cette église-là n'était pas dans cette plateforme. qu'est-ce que vous avez fini avec ça ? C'était comment ? Effectivement, il y a une église qui avait des problèmes de document. Elle avait un problème avec un amicat. Et quand on nous a appelé, arrivé là-bas, moi, je dis, je ne connais pas l'église. Je ne connaissais pas l'église parce qu'elle n'était pas dans notre plateforme. Et puis, là, on m'a obligé, on a dit, vous êtes le président de toutes les églises qu'on connaisse. Vous êtes censé connaître. Vous êtes censé y aller. Vous avez bien été obligé de mettre mon carburant, d'aller chercher cette église. Je connais l'église. Je les ai aidés. Le problème a été résolu. Ce qui est marrant, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas toujours. Même après ça, tout ça. Ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Mais nous remercions tout cela qui continue de venir. une chose que je voulais dire à tout le monde. Nous glorifions l'éternel parce que depuis le temps que nous sommes là, nous avons remarqué une hausse d'enregistrement. Il y a des églises qui viennent. Très bien. Il y a même des gens qui sont revenus à la raison. À la raison. Ils sont avec nous et nous glorifions l'éternel pour cela. Donc, vous aussi frère, pasteur, notre soeur, visionnaire d'une église, nous vous demandons n'ayez pas peur. Revenez à la raison. Venez aux adhérents. Marchons ensemble. Aujourd'hui, c'est moi le président. C'est peut-être vous le président qui va suivre. C'est peut-être vous. Bishop, mais vous savez, il y a des petites choses. Des fois, il y a ces commandes. Les gens ne veulent pas venir parce qu'ils ont des pauvres. Si on sait que tel pasteur avait des problèmes avec tel pasteur et le président collabore avec tel pasteur, ça devient directement un problème. Alors que le président est le père, il aime tout le monde. Vous voyez, peut-être quand vous passez à Maléme TV, l'autre va dire non, 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 moi, je ne collabore pas avec cet évangéliste international bienvenu à Buroutoum. Comme le président est passé là, moi, je ne peux pas m'adhérer dans cette communauté. Vous, vous, Satan est en train de siéger dans le chef de sécurité de Dieu. Quelle est votre façon de voir des choses par rapport à cette question ? Vous savez, un jour, j'ai prêché, nous étions dans un séminaire et des serviteurs au niveau de la CCC6, et mon thème c'était « Chasser le diable de la chair ». Oui. Et nous étions dans Jacques III, là où j'étais « Chassons la sagesse satanique ». Vous savez, bien, nous sommes censés nous aimer. Moi, je suis le président de tous les pastors. Oui. Que vous soyez les évangélistes et les docteurs et les apôtres. Tous les hommes de Dieu et tous les serviteurs de Dieu congolais, qui soient hommes ou femmes de toutes nos églises. C'est-à-dire, moi, si vous avez des conflits vous avec terre, ça ne m'engage pas. Moi, je suis le père de tous. Moi, mon rôle, c'est de réconcilier. Vraiment. Mon rôle, c'est de réconcilier. La communauté est là pour réconcilier. Mais il y a des gens qui ne veulent pas la réconciliation. Mais je continue de réitérer. Nous avons un ministère de réconciliation. Nous devons réconcilier les gens. Nous ne voulons pas qu'il y ait des hommes de Dieu qui sont ennemis. Notre ennemi, c'est le diable. C'est le diable qui est notre ennemi. Très bien. Quelqu'un peut être notre adversaire parce que nous avons des différences d'opinion. Mais on peut toujours s'accorder et évoluer ensemble. Nous voyons dans la Bible. Entre Paul et Bermattis, il y a eu des discours. Sur la question des gens, mais un jour, le même gens, Paul va déclarer que tous, tout le monde m'a abandonné. Sauf, Jamal, vers la fin. Parce que, c'est pour dire quoi? Homme de Dieu, aujourd'hui, on peut avoir certains différents entre nous. mais demain, on va revenir à ça. Et c'est là qui témoigne que Paul, c'était quelqu'un qui avait l'esprit du pardon et Marc aussi. Malheureusement, aujourd'hui, les baïens savent se pardonner. Mais ceux qui prêchent à la chair, ils n'arrivent pas se pardonner. Pourquoi les gens qui prennent la bière, les ivronnes, peuvent se battre et après c'est là, leurs amis vont les aménager et disent, les hommes doivent s'entendre. Et ils vont s'entendre, ils vont amener la bière et vont voir la somme. Mais les gens qui prêchent l'amour, ils se font des némis éternels. C'est leur gueule, ça, hein? Non, il y a un serviteur de Dieu qui m'a dit, Bishop, cet esprit-là, c'est parce que les hommes de Dieu sont plus combattis par les némis. Les ivronnes, les diables n'ont pas besoin d'eux. Ils savent qu'ils sont de son camp. Mais les hommes de Dieu, le diable vient avec des bataillons et des bataillons dont ils sèment l'orgueil, la tête du terre, les ranquilles, les conflits, tout ça. Et l'homme de Dieu m'a dit ça. Il dit que c'est... Moi, maintenant, je vais dire, maintenant, tu veux dire que ça taille fort de plus que les hommes de Dieu. Je me le dis, c'est ce que je me le dis, je me le dis ceci. À l'époque où Étienne en français, un Étienne fit la pitié. Où était Satan? Mais à la fin, à part l'amour, il a dit quoi? Pardonne-la. Voilà. Pardonne-la. Ils ne savent pas cette santé. Ils ne savent pas. Jésus lui-même l'a fait. Quand c'est Jésus, nous disons, on savait, Jésus était Dieu, mais Étienne, Étienne, c'était un homme de Dieu comme vous. Très bien. Évangéliste comme vous. Mais la fin. Donc, quand nous faisons du mal, soyons quand même humbles, acceptons qu'on a péché, acceptons que nous avons ouvert la porte au diable, acceptons que nous donnons beaucoup plus du pouvoir au diable quand même. Nous devons accepter que nous sommes des hommes de Dieu et nous sommes censés être les modèles. Soyons humbles. Très bien, Bishop. Les bonnes choses ne disent pas longtemps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec le Bishop de la communauté chrétienne congolaise ici en Ouganda. Et, par des recherches, on nous dit que la communauté chrétienne congolaise est parmi les premières communautés des églises congolaises à l'étranger. Nous sommes fiers d'être reçus par Papa Bishop. Merci Papa et Maud et la Fé. Si vous avez à saluer, à remercier, Isola, regardez la caméra. Je dis merci grandement à Maleme TV. Merci d'avoir pensé à la communauté chrétienne congolaise. Merci. Que Dieu vous bénisse pour cette initiative. Et nous voulons que demain, Maleme TV puisse s'agrandir, non seulement qu'elle reste en ligne, mais avoir une station quelque part qui va impacter le monde comme nous voyons d'autestation dans le monde. Ça sera pour avoir Dieu. Je aimerai saluer tous les pasteurs congolais qui sont en Ouganda. De toutes nos églises, pasteurs responsables de tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse grandement, que l'année 2018 soit une année de gloire pour vous, que vous puissiez avancer, que vous puissiez aller de gloire en gloire, abandonnons la médiocrité, allons dans l'excellence, l'excellence, rien que l'excellence, et ton peuple a monté et a l'aide de l'avant. Je salue en passant le bishop Samuel Zapala aux Etats-Unis, le bishop des bonheurs au Canada, Aston Pinga, Patrick, qui est au Canada. Tous les hommes de Dieu qui sont au Canada, aux Etats-Unis, à nos rallyes, que nous avions connu, le bishop Emmanuel à nos rallyes, ceux qui sont en France, ceux qui sont dans tous les pays européens et dans tous les pays africains, là où on suit, dans le monde entier. Nous sommes de cœur avec vous. Priez pour nous comme nous prions aussi pour vous. Mais surtout, nous sommes une communauté qui dirige des églises des réfugiés. Si vous pouvez être bénis, souvenez-vous à ces réfugiés qui sont ici. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse dans l'air de Dieu. Amen.